De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde dans la société, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui ont beaucoup de problèmes et qui, parfois, en veulent à Dieu. C'est vrai que lorsque l'on ne connaît pas le Seigneur, lorsqu'on ne connaît pas sa parole, on a tendance à, lorsqu'il nous arrive des catastrophes, par exemple, des petits nourrissons ou des enfants qui décèdent ou qui attrapent de graves maladies, comme des leucémies, des choses comme ça, il nous arrive, en fait, de maudire Dieu et d'en vouloir à Dieu. Donc, nous allons essayer aujourd'hui de voir un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Est-ce que nous avons raison ou tort de faire ceci, de maudire le Seigneur ? Nous allons voir, voilà, qui est réellement le fautif dans tout cela. À la lumière des Écritures, vous allez voir, il y a des passages qui sont très, très éloquents, très surprenants. Vous allez apprendre quand même pas mal de choses, je pense, aujourd'hui. J'essaie vraiment de faire une introspection sur l'ensemble de la parole pour vous montrer un petit peu, déjà, les actions de Dieu, les actions du diable également et pourquoi il nous arrive également des malheurs. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera beaucoup de connaissances et que vous pourrez la partager à un maximum, à des gens peut-être qui ont déjà subi ces choses-là et qui en veulent encore au Seigneur, pour permettre tout simplement de leur ouvrir les yeux, de sortir de la manipulation que le diable est en train de créer chez eux. Parce que ça, c'est aussi un plan et une ruse du diable. Lorsqu'il arrive un malheur, lorsque le diable a frappé dans votre famille, eh bien, en fait, les gens en veulent à Dieu et des gens passent leur vie loin de Dieu. Et le diable gagne l'âme de la personne à cause, justement, de l'ignorance dont elle est emprisonnée. Mais aussi parce qu'il va rester dans une colère envers le Seigneur qui n'est absolument pas normale, étant donné que vous allez voir que Dieu ne crée pas le mal. Mais cette colère, normalement, devrait être reproduite sur le diable parce que c'est lui qui est à l'origine de tous les maux. Alors, on va commencer tout de suite par un premier chapitre. Nous allons lire déjà, donc, 1 Pierre, chapitre 5, du verset 8 à 9. Donc là, ça parle du diable. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire... » Donc là, le diable est considéré comme notre adversaire. « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Le Seigneur nous permet actuellement, permet au diable qu'il nous tente, permet que nous soyons parfois dans la souffrance parce que c'est un moment à passer. C'est un moment dans lequel nous sommes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit « Prenez courage et vaincu le monde. Il y aura des tribulations, mais il faut prendre courage. » Il faut lui résister avec une foi qui est ferme. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'autorité que Dieu nous a donnée de dire « Stop ! Maintenant, j'arrête d'être le pantin du diable. » Je veux être l'enfant de Dieu. Je veux avoir le blason et avoir l'habit que Dieu m'a réservé, ainsi que le statut. Et je résiste au diable. Je ne lui laisse plus la place dans ma vie. Mais par contre, la vie nous dit dans ce passage qu'il rôde, il est là, il surveille, il voit et il observe la moindre brèche pour pouvoir s'y engouffrer et pour pouvoir vous détruire, vous faire souffrir, vous et votre famille. Donc là, on voit bien déjà dans ce passage que le diable est assimilé à un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Un lion, lorsqu'il a faim, il cherche par tous les moyens à tuer et manger. C'est ce que le diable fait continuellement et il est donc appelé notre adversaire. Donc il faut bien comprendre déjà que le diable, c'est notre ennemi numéro un. Ensuite, on va continuer avec un autre passage qui nous parle cette fois-ci que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dans ce passage, nous voyons que la volonté de Dieu n'est pas que nous souffrons, mais que tous parviennent à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ et que tous soient sauvés. Pas une partie, mais tous. Ça, c'est ce que Dieu veut. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça parce que certains rejettent l'appel de Dieu. Donc, on sait que Dieu veut que tous soient sauvés. Et on sait aussi que, regardez dans Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consumé, produit la mort, donc la mort spirituelle, la mort éternelle, loin de Dieu. » Donc, il faut bien comprendre dans ce passage aussi, ces choses sont claires. C'est-à-dire que le diable vient et sème une pensée, une tentation, une convoitise en nous. Et c'est seulement lorsque vous ne résistez pas, comme on a vu avec le passage avec le lion, lorsque vous ne résistez pas, lorsque vous vous laissez aller à consumer le péché, et bien le péché va donc être enfanté, il va naître, parce que vous l'avez consommé, vous avez consommé cette convoitise. Par exemple, regardez, je vais vous donner un exemple qui est très très simple, la pornographie par exemple, ou bien la masturbation qui touche énormément de gens. Une fois qu'on a l'envie qui naît en nous et que cette envie est consommée, on enfante le péché. On peut parler aussi du tabac ou de l'alcool. Et à partir de là, vous engendrez donc la mort spirituelle. C'est parce que vous êtes à défaut avec le Seigneur. Et donc, on voit dans ce passage que Dieu ne tente pas. Dieu ne vous met pas à l'épreuve, il ne vous tente pas. Il ne va pas mettre devant vous des envies pour voir comment vous résistez. C'est faux, c'est le diable. C'est le diable qui crée ces choses-là. Dieu veut que vous résistiez, que vous utilisiez les armes spirituelles, que vous ayez foi en lui et confiance en lui. Il est venu dans le monde, il a tout accompli pour nous. Donc il faut bien comprendre ces choses-là, afin déjà de savoir que Dieu ne crée pas le mal. s'il arrive des malheurs, c'est uniquement par vos propres fautes, c'est-à-dire vos propres décisions que vous aurez prises peut-être sans consulter le Seigneur. Et automatiquement, ces décisions vous auront amené des soucis. Et ça peut être aussi, bien sûr, le diable, le diable qui vient et qui vous met en tête des choses. C'est pour ça qu'il est important de bien réfléchir avant d'agir, comme la Bible le dit, réfléchir avant d'agir, tourner sa langue dans sa bouche avant de parler, méditer une action, lorsque c'est des projets importants, et bien sûr, consulter le Seigneur. Si Dieu, vous demandez à Dieu si vous allez faire quelque chose, par exemple acheter une maison, que Dieu vous dise si ce que vous allez faire est bon ou pas, parce que la Bible nous dit que c'est vous, prenez les décisions, mais c'est Dieu qui dirigera vos pas. Regardez, on va lire ce passage. Déjà le Proverbe, chapitre 20, verset 24, Donc là, c'est un premier passage qui nous montre que c'est Dieu qui dirige nos pas, qui nous emmène vers les bonnes choses, pour nous éviter des malheurs, il nous protège, et il peut même protéger des païens ou des athées, jusqu'à ce qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, parce que le Seigneur connaît l'avenir, et il sait qu'à un moment donné, cette personne, quand elle aura 55 ans, par exemple, se tournera vers l'Évangile et sera sauvée. Donc Dieu va faire en sorte qu'il évite la mort durant sa vie. Et par contre, malheureusement, les gens qui sont prédestinés dans leur comportement à ne jamais chercher après Dieu, Dieu, malheureusement, le sait, il connaît l'état de leur cœur, et là, il les laisse, malheureusement, parfois, il leur arrive des malheurs très jeunes, parce que le Seigneur sait que, de toute façon, la sentence est irrémédiable pour cette personne-là, c'est quelqu'un qui est né, qui a un cœur foncièrement mauvais, et qui ne changera malheureusement jamais. Et donc, un autre proverbe, le proverbe 16, 9, qui nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie », donc voilà, l'homme crée ses projets, a envie des choses, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, si vous avez une bonne relation avec le Seigneur, le Seigneur va vous guider dans, et bien, tout simplement, dans vos projets. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander. Regardez Paul, quand il voulait aller dans une direction, il avait pris la décision d'aller dans cette direction, mais la nuit, le Saint-Esprit est venu le voir, vu qu'il avait cette bonne relation avec le Seigneur, et il lui a dit « Ne va pas par là, va plutôt de l'autre côté ». Parce que le Seigneur savait que s'il allait dans cette direction, il aurait peut-être eu des soucis, il aurait peut-être été tué ou autre chose. C'est exactement comme ça que Dieu a procédé également avec le peuple hébreu, où il dirigeait les hébreux vers telle direction, faisait telle bataille, parce que Dieu savait l'issue et savait comment amener ces choses, comme un échiquier en fait. Le Seigneur est pour nous, le Seigneur est avec nous, donc ça nous devons bien sûr en avoir conscience, c'est très très important. Il faut savoir aussi que, comme je vous disais, vous avez aussi votre part de responsabilité dans vos choix et vos projets, c'est-à-dire que, regardez, on va lire un passage dans Joshua 24, 15, qui nous dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Nous avons, souvent on parle du libre-arbitre, nous avons un choix, un choix dans nos décisions, et nous devons, ce passage nous montre qu'on peut choisir de servir son propre Dieu, c'est-à-dire, par exemple, des faux dieux. On peut choisir de servir le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, et c'est un choix que Dieu nous laisse. Dieu ne force personne, sinon Dieu aurait créé des robots, il aurait sauvé tout le monde, et dans ces cas-là, où serait la justice si Dieu avait agi ainsi ? Et le diable aurait même pu dire que Dieu était injuste, étant donné que sauver quelqu'un, en dehors de sa décision personnelle, c'est un peu forcer quelqu'un, et là on n'a plus du tout le choix. Donc le diable aurait pu dire que Dieu était injuste, parce que s'il avait laissé la possibilité à cette personne de choisir, il n'aurait pas choisi Dieu. Donc voilà, ça aurait pu créer d'autres rébellions dans le royaume des cieux, et c'est pour ça aussi que Dieu nous laisse le libre-arbitre, c'est le choix personnel de vouloir ou pas suivre le Seigneur. Dieu nous accompagne vers la vie éternelle, Dieu nous façonne, Dieu nous amène à la sanctification, par notre bon vouloir, et par notre disposition à vouloir changer. Si demain, par exemple, vous continuez à fumer, vous dites, bon, je suis sauvé, je continue à fumer, jusqu'à la fin de mes jours, comment voulez-vous, Dieu ne va pas vous forcer la main ? Dieu n'a jamais forcé la main à qui que ce soit, et d'ailleurs, on l'a vu également avec le comportement de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il y a des gens qui le suivaient, à un moment donné, ils faisaient, ils rebroussaient chemin. Jésus ne courait pas derrière eux, Jésus n'a jamais procédé comme ça. Donc le Seigneur, l'Éternel, c'est exactement la même chose, sachant que Dieu n'a jamais changé, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Il ne change pas, il reste le même, comme la Bible le dit. Donc vous avez votre propre choix. Si vous voulez arrêter de fumer, vous n'y arrivez pas, demandez l'aide du Seigneur. Moi, Dieu m'a aidé parce que je n'y arrivais pas. Ça a été assez surprenant. Mais j'ai réussi à arrêter de fumer grâce à Lui, je le dis clairement et ouvertement aujourd'hui, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises et je n'ai jamais réussi, j'étais trop accro à ça. Et je remercie le Seigneur encore tous les jours de m'avoir délivré de toutes mes addictions. Donc voilà, chers frères et sœurs, tout est possible à Dieu, et ça, pour avoir la foi et surtout la détermination et l'envie de vouloir lui plaire et de vouloir changer. Donc voilà, très très important de comprendre ces choses-là. Nous avons notre propre choix de vouloir suivre le Seigneur ou pas, malgré ceux qui disent que non, nous n'avons pas le libre arbitre. Dans ces cas-là, Dieu, comme je le dis, aurait créé des robots. Ce n'est absolument pas le cas et ce n'est pas non plus ce que la Bible enseigne, c'est une fausse doctrine. « Nous sommes sauvés par le moyen de notre foi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous tend la main. Si nous saisissons sa main, Dieu nous aidera. Mais si nous ne voulons pas lui saisir la main, on voit d'innombrables passages qui parlent également qu'il y a des gens qui crachent sur le Seigneur Jésus-Christ dans leur comportement, qui crachent également sur son sacrifice, dans leur attitude et aussi dans les lois qu'ils continuent à mettre en application. Donc, voilà, il faut faire attention, il faut bien connaître la parole de Dieu, chers frères et sœurs, et il faut vraiment rester dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ pour ne pas s'égarer. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas, beaucoup parlent sur leurs propres sentiments ou bien manquent de connaissances. Et ils annoncent des choses vraiment incroyables, incroyablement mauvaises, trompeuses et séductrices. Et beaucoup tombent dans le panneau. Donc, faisons attention aussi à ceux qui enseignent, chers frères et sœurs, c'est très important également. On a un autre passage qui est également extrêmement éloquent pour montrer que c'est bien Satan qui crée le mal, qui crée les problèmes. C'est 2 Thessalonicien, chapitre 2, du verset 9 à 10. La présence de celui qui est opposé à la loi est due à l'influence de Satan. On voit que c'est Satan qui influence avec toutes sortes d'œuvres de puissance et avec des signes et prodiges mensongers et avec toutes les tromperies propres à l'injustice. Tout cela est pour ceux qui sont punis de mort parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, on voit que, pareil, Dieu va permettre au diable de tenter certaines personnes, d'autres non. Parce que ce sont des personnes qui sont foncièrement mauvaises, qui ne changeront pas et qui, tout simplement, sont malheureusement vouées à la perdition. Et on voit que Satan utilise de stratagèmes. Il utilise donc une influence puissante des œuvres de puissance, des signes, des prodiges mensongers, des tromperies propres à l'injustice. Donc, qui est contraire à tout ce qui est juste. Donc, on voit que Satan utilise, il a un pouvoir, une capacité. Il a toujours fonctionné comme ça. Et ça montre bien les choses dans ce passage également. On va en Galates, chapitre 6, du verset 16 à 8, qui nous dit que Ça nous montre aussi dans ce passage que je vous disais juste avant, c'est que nous avons le choix, le choix de continuer à suivre notre chair, à ne pas travailler pour le Seigneur, à ne pas avoir fou en Lui, à ne pas prier pour nos frères et sœurs, à ne pas aider la veille du orphelin. Nous avons le choix de continuer à vivre selon la chair, mais nous avons le choix aussi de vivre selon l'esprit. C'est un choix. On peut semer ce que l'on veut. On le voit très très bien dans ce passage. Si ce passage, si nous semions uniquement par l'esprit et que Dieu touchait quelqu'un, et que la personne pouvait rester tout le temps dans le bon chemin, eh bien, ce passage n'aurait pas été présent. Donc ça, il faut également bien le comprendre. Et pour terminer, nous avons un passage qui est alors, lui, le plus éloquent de la parole de Dieu. C'est dans le livre de Job, du chapitre 2 du verset 1 à 7. Et là, regardez bien. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » Donc on voit que le Job est continuellement en train de se promener, de parcourir la terre pour, comme la Bible le dit tout à l'heure, on l'a vu dans le lion, chercher qui il va dévorer, qu'il va faire tomber, qu'il va tenter. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détendant du mal. Il demeure ferme en son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Donc là, le Seigneur, voilà, Satan demande des choses sur Job. Il a excité l'Éternel pour le perdre. Donc, on voit qu'il y a des négociations qui se font. « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Donc là, ce passage nous explique qu'en fait, un homme est prêt à vendre son âme pour des biens matériels dans ce monde. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, énormément de gens vendent leur amodiam pour la gloire, la réussite. Ils s'en fichent de l'éternité. Ils pensent au plaisir au présent et ils négligent leur éternité. C'est incroyable, mais c'est malheureusement la vérité. Et là, le diable le dit lui-même, peau pour peau, c'est-à-dire dollar pour dollar. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc, vous imaginez ce passage, c'est le diable lui-même qui parle. Mais alors, là, le Seigneur dit quoi ? Bien sûr que Dieu peut étendre sa main et faire périr quelqu'un vu qu'il a le pouvoir de vie et de mort. Mais Dieu ne crée pas le mal comme on l'a vu tout à l'heure. Satan, bien sûr, a tenté Dieu, a essayé de le tenter. Vous imaginez ? Là, c'est incroyable. Le Seigneur savait que Job était un modèle dans son intégrité. Il a malheureusement, à un moment donné, douté. Il a tellement été dans la souffrance. À un moment, Dieu l'a délivré, bien sûr. Dieu n'est pas non plus un sadique qui va laisser quelqu'un souffrir. Mais si Dieu ne l'a pas permis qu'il y ait cette histoire, ce témoignage aujourd'hui écrit dans la parole de Dieu qui est lu par des millions de personnes à travers le monde, c'est pour montrer que, déjà, Dieu ne crée pas le mal, pour montrer que Dieu protège la vie de quelqu'un, que Satan est limité dans son champ d'action parce que là, il n'a plus frappé que d'un ulcère. Il n'a pas pu toucher à sa vie parce que le but de Satan, c'est de tuer, de détruire. On va le voir juste après, dans un dernier passage. Mais on voit aussi que, voilà, Dieu a permis pour humilier le diable et pour montrer que parfois, malheureusement, il arrive des choses dans la vie que nous devons encaisser, supporter, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et il y a un passage qui nous montre aussi ce que je viens de vous dire là. Vous pourrez continuer à voir l'histoire de Job qui a été complètement rétabli, guéri, béni à outrance à la suite de ce qui s'est passé. Il a montré sa résistance, sa fermeté, son amour à l'Éternel malgré d'innombrables tentations que le diable est venu semer et les souffrances également qu'il a endurées. Et Dieu l'a béni dix fois plus à la suite de cela pour le récompenser et pour aussi humilier le diable, pour montrer à nous autres qui aujourd'hui lisons sa parole, tout simplement qu'on peut résister, on peut détruire le diable. Regardez ce que dit le psaume 34, 19 Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ça c'est une promesse également du Seigneur qui nous dit que le malheur va vous atteindre. Comme Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça c'est important aussi d'avoir foi et confiance en Dieu parce que souvent nos souffrances sont passagères. Dieu ne permet pas au diable d'aller trop loin et quand il permet c'est pour l'humilier et c'est aussi quelque chose qui ne se fait pas on va dire régulièrement. Il y a des gens qui ne seront éprouvés qu'à certaines mesures. Mais il faut bien comprendre que le diable aussi est derrière tout cela et le diable essaye. Quand on donne l'opportunité au diable par le péché d'avoir accès à notre vie, il va se faire plaisir. Il va essayer de nous détruire. Mais il faut bien comprendre que Dieu le limite malgré que nous avons péché, malgré que nous sommes à défaut avec Dieu, malgré que nous soyons infidèles avec le Seigneur, Dieu l'imite, lui dit ok, il a péché, tu as le droit d'avoir accès à ça. Éprouve-le dans ce domaine. Mais par contre, tu ne vas pas plus loin que ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Le diable vient et malheureusement, souvent à la suite d'un péché, il peut nous arriver des bricoles. On peut ouvrir, voilà, quand on a fait de la voyance, des choses comme ça, on ouvre des portes et le diable peut venir se faire plaisir auprès de nos enfants, nos femmes, nos maris et créer des maladies, des choses comme ça. Donc c'est dramatique. Et ça, malheureusement, peu de personnes le savent. Aujourd'hui, regardez beaucoup de personnes qui sont dans les grands milieux du cinéma ou des choses comme ça ou bien même dans des milieux où il y a beaucoup de sorcellerie, du satanisme et compagnie, on a des gens qui meurent très tôt. C'est-à-dire qu'ils vendent leur âme au diable, le diable leur donne la richesse et la gloire et quelques années plus tard, boum, le diable s'est bien servi d'eux et bien, ils s'occupent de leur vie et ces personnes décèdent. Voilà, donc il faut faire attention aussi parce que lorsque l'on se livre au diable, il faut bien comprendre qu'on prend un risque pour sa vie. Combien de personnes meurent dans ces circonstances-là ? Il y en a d'innombrables témoignages autour de nous qu'on voit des stars mourir très très tôt qui ont fait une montée, une percée fulgurante et d'un seul coup, boum, plus rien. La mort frappe et ces personnes décèdent très jeunes ou se suicident. On en voit vraiment, c'est même stupéfiant. On va continuer avec un passage dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Donc vous voyez, il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc là, on voit bien que c'est un meurtrier. Vous imaginez ? Il est assimilé comme quelqu'un qui tue. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc on voit que le Seigneur donne la vie éternelle et qu'il promet également l'abondance à ses enfants. Il promet la joie, la paix, la réussite sur cette terre. C'est quelque chose, c'est des bénédictions que Dieu nous a réservées. Regardez Job, regardez Salomon. Ce sont des gens qui ont été extrêmement bénis. Alors aujourd'hui, dire que les enfants de Dieu ne sont pas bénis, c'est complètement faux également. On ne peut pas, ce n'est pas parce que les apôtres ont vécu dans la misère. Paul l'a dit également, il a été parfois dans la misère, parfois dans l'abondance. Il avait beaucoup plus que ce qu'il n'espérait. Donc il faut comprendre que Dieu ne veut pas non plus des misérables chrétiens qui sont là toujours dans la pauvreté. Dieu doit nous bénir, Dieu doit nous apporter de bonnes choses, des jouissances de la vie, des plaisirs. Mais nous devons nous aussi en contrepartie avoir une vie en règle, annoncer l'évangile et faire des choses correctes pour le Seigneur. Et donc on voit dans ce passage que Dieu apporte la vie, il apporte l'abondance. Le diable, lui, il vient dérober, il vient enlever vos bénédictions, il vient égorger, donc tuer les gens, détruire les plans de Dieu si vous ouvrez des portes dans le péché par exemple. Donc soyons vraiment, chers frères et sœurs, concentrés sur cela, connaissons la parole de Dieu vraiment pour ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est très très important. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc on a pu voir aujourd'hui des choses intéressantes, des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Je n'invente rien, je ne parle pas de mon propre raisonnement, je parle vraiment de ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. On voit que le diable est présent, qu'il tente, qu'il a un champ d'action limité, que Dieu ne crée pas le mal, que Dieu n'est pas à l'origine des souffrances, des décès, des choses comme ça, mais que le Seigneur nous protège et veut que nous parvenions tous à la connaissance de la vérité et que nous soyons sauvés. Malheureusement, des gens y parviendront parce qu'ils accepteront le plan de Dieu, d'autres le rejetteront et nous avons vu aujourd'hui dans ces passages que si malheureusement vous avez été frappé par un malheur dans votre vie, n'en voulez pas au Seigneur. Sachez que c'est le diable et pour avoir la victoire sur le diable, mettez votre foi en Jésus-Christ, acceptez l'amour de Dieu et Dieu vous donnera la vie éternelle et là vous aurez la plus grande des victoires sur l'ennemi comme lorsque Jésus a triomphé par son sacrifice à la croix. Soyez bénis chers frères et sœurs et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité. et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.